Johnson André, alias Iso, c'est le nom du gangster qui met la capitale d'Haïti à genoux actuellement. A seulement 26 ans, il est à la tête de l'un des gangs les plus puissants du pays, baptisé 5 Secondes, juste pour rappeler qu'ils peuvent envahir une zone et prendre son contrôle en un laps de temps. Si la presse internationale présente l'ancien policier Jimmy Chérisier alias Barbecue, comme le chef de gang le plus puissant d'Haïti, c'est juste parce qu'il entretient de bonnes relations avec les médias et les acteurs politiques. Mais en réalité, le vrai baron du crime organisé de Porto-Prince n'est autre que Iso, qui contrôle l'entrée sud de la capitale. Plus précisément la route de Martissant, qui relie le département de l'Ouest avec plusieurs autres départements. En juillet 2019, après l'arrestation de l'ancien chef de gang de village de Dieu, Arnel Joseph, Iso n'a pas pris de temps pour prendre les rênes de ce groupe armé à cause de son fourgue et son passé criminel. Il est devenu important dans le milieu grâce à ses victoires sur le gang de Tiboua, un gang rival ayant à sa tête un certain Chrysla, qui travaillait pour le gouvernement de Jovenel Moïse. Il a aussi pris de l'extension à l'aide de plusieurs dizaines de blogueurs, qui se font passer pour des journalistes. Sous son leadership, le gang 5 secondes rejoint la fédération de gangs G9 en famille, un regroupement de neuf puissants gangs de la capitale ayant comme porte-parole Barbecue. Le G9 fonctionne comme une véritable force de pression qui pousse le gouvernement et les entreprises à négocier. Ce regroupement a sur son compte des centaines de cas de kidnapping, d'assassinats et de massacres aux alentours de Porto-Prince. Selon un rapport des Nations Unies, ISO se spécialise dans les raquettes, le trafic de drogue, le kidnapping et le trafic d'armes. Grâce à sa position stratégique au village de Dieu, entrée sud de Porto-Prince, et aidée par l'autre puissante bande armée de Grand Ravine, le gang 5 secondes oblige tous les chauffeurs à payer un frais de passage pour rentrer ou sortir de la capitale. Cette situation perdure depuis plus de quatre ans sous le regard impuissant des autorités locales. Un ex-ministre de l'Intérieur a même qualifié cette zone de « territoire perdu » et a appelé la population à la vigilance. ISO profite de l'absence des forces de l'ordre pour mener en toute quiétude son commerce de trafic de drogue et d'armes. Il tisse des liens avec les cartels colombiens, qui utilisent le réseau des bandits haïtiens pour faire passer des produits illicites en Haïti à destination des États-Unis. Il a un autre avantage sur les autres chefs de gang, puisqu'il contrôle aussi la circulation maritime aux alentours de la capitale. Des attaques sur les petits bateaux commerciaux se font à répétition, sans se méfier de la marine haïtienne dont le quartier général se trouve à une quinzaine de minutes de village de Dieu. Tout le monde a peur de citer le nom du baron du crime en public. Les internautes n'osent même pas le critiquer sur la toile par peur d'être la cible des bandits. Les médias locaux ont peur d'aborder le sujet par peur de représailles. Sauf quelques rares médias indépendants exposent la vérité sur ce qui se passe vraiment en Haïti, mais les lecteurs n'osent pas partager ou commenter ce genre d'articles. Les gangs ont des espions partout, même au sein de la police. Iso est prêt à provoquer un massacre si quelqu'un se dresse en face de lui. En septembre 2023, le gang 5 secondes a sauvagement attaqué les communes de Sodo et de Mirbalet dans le département de l'Ouest. Bilan une trentaine de morts, une quinzaine de blessés et environ un millier de familles déplacées selon la direction de la protection civile. Le chef de gang a fait une apparition en public pour expliquer qu'un groupe d'individus avait volé sa cargaison qui était de passage dans cette zone. Si un babae qui peut dire gravi, lui, nous savons que樣 de wes, nous savons qu'il y a un problème pour lui. La police, quand ils savent qu'ils en arrivent, ils savent qu'il y a un problème pour elle. Sodo, il n'y a pas de base, qu'ils connaissent une base, qu'ils ne這些, qu'ils en avaient plus et qu'ils n'avaient bien. Et puis, pour qu'ils raient les côtes pour le frisant de lui, ils essaient déjà Border l'armée sans un budget. Pour qu'ils begrennent pendant le travail, ils se disent méchants. Tout autant, je pense qu'ils soient obligés et sans mieux. Sur les réseaux sociaux, Iso se présente comme un rappeur et expose sa belle vie comme les grandes stars américaines. Il a choisi le sobriquet d'artistes mafia en référence à ses activités illégales. C'est l'un des influenceurs les plus populaires durant les cinq dernières années en Haïti. Profitant de l'absence de contrôle de l'espace virtuel, Iso utilise les réseaux sociaux les plus populaires comme moyen de recrutement pour agrandir son gang, formé majoritairement de jeunes de moins de 30 ans. Le caïd est partout dans l'industrie musicale haïtienne. Ils invitent des artistes populaires à venir performer dans son banlieue. Aucun d'entre eux ne peut décliner son invitation sous peine de se faire kidnapper ou agresser. Un jeune rappeur a même mentionné ce dilemme dans une musique pour prouver son embarras. Les tubes de Iso sont devenus viraux en un temps record sur les réseaux sociaux. Son premier compte YouTube avait dépassé les 100 000 abonnés et par conséquent il a reçu le trophée du créateur argent avant d'être supprimé grâce à une campagne contre la criminalité. Son premier compte Instagram avait aussi bénéficié du badge de vérification juste avant d'être effacé à son tour. Maintenant, il préfère diffuser ses chansons sur les pages des autres membres de son gang, tous aussi dangereux que leur patron. Dans leur tube, ils racontent leurs exploits et comment ils font fortune dans la criminalité. C'est pourquoi ils attirent des centaines de jeunes qui vivent dans la pauvreté. Bijoux, femmes, voitures de luxe, alcool, fortune, Iso fait rêver la jeunesse haïtienne. Il est devenu l'un des tiktokers les plus populaires et les jeunes ne cachent pas leur admiration dans les commentaires. Si Iso se présente comme un artiste très cool sur les réseaux sociaux, en réalité il est l'un des chefs de gang les plus cruels du pays. Il détient plusieurs dizaines de morts en son actif, notamment l'exécution de cinq policiers lors d'une opération anti-gang à Village de Dieu en mars 2021. La vidéo des cadavres et un char blindé saisi par le gang a été publiée sur la toile comme démonstration de force. Selon des militants de défense des droits de l'homme, le gouvernement avait par la suite négocié avec les bandits pour récupérer le blindé. Au début du mois de mars 2024, Iso et ses alliés ont attaqué les deux plus grandes prisons du pays, occasionnant une cinquantaine de morts et plus de 4000 évadés. Après l'opération, il a accueilli dans sa base des anciens membres de G9 ainsi que des fugitifs qui aimeraient rejoindre son gang, notamment d'anciens membres de la police nationale d'Haïti. Dans la même période, ils ont mené une autre opération musclée dans les locaux de l'autorité portuaire nationale, durant laquelle plusieurs conteneurs spécifiques ont été pillés dans le port, mais la cible principale était un conteneur d'équipements destinés à la police, selon le journaliste Valéry Nouma de Radiovision 2000. Quelques jours plus tard, le CAID a publié une vidéo dans laquelle on peut voir son gang habillé avec les uniformes de la nouvelle unité de la police, tout en exposant les équipements volés. Aujourd'hui, la guerre des gangs n'est plus d'actualité. Ils se regroupent tous en syndicats dénommés « Vivre Ensemble ». Ils ont réussi à faire capoter le gouvernement de facto de Ariel Henry à la tête du pays depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les bandits luttent maintenant pour faire partie de la table de négociation visant à désigner un gouvernement provisoire pour diriger le pays. Pendant ce temps, le baron du crime de Porto-Prince profite du chaos pour agrandir son réseau, dans le but de faciliter le déplacement de ses cargaisons. Johnson André, alias Iso, c'est le nom du gangster qui met la capitale d'Haïti à genoux actuellement. À seulement 26 ans, il est à la tête de l'un des gangs les plus puissants du pays, baptisé « 5 secondes », juste pour rappeler qu'ils peuvent envahir une zone et prendre son contrôle en un laps de temps. Si la presse internationale présente l'ancien policier Jimmy Chérisier, alias Barbecue, comme le chef de gang le plus puissant d'Haïti, c'est juste parce qu'il entretient de bonnes relations avec les médias et les acteurs politiques. Mais en réalité, le vrai baron du crime organisé de Porto-Prince n'est autre que Iso, qui contrôle l'entrée sud de la capitale. Plus précisément la route de Martissant, qui relie le département de l'Ouest avec plusieurs autres départements. En juillet 2019, après l'arrestation de l'ancien chef de gang de village de Dieu, Arnel Joseph, Iso n'a pas pris de temps pour prendre les rênes de ce groupe armé à cause de son fourgue et son passé criminel. Il est devenu important dans le milieu grâce à ses victoires sur le gang de Tibois, un gang rival ayant à sa tête un certain Chrysla, qui travaillait pour le gouvernement de Jovenel Moïse. Il a aussi pris de l'extension à l'aide de plusieurs dizaines de blogueurs, qui se font passer pour des journalistes. Sous son leadership, le gang 5 secondes rejoint la fédération de gang G9 en famille, un regroupement de neuf puissants gangs de la capitale, ayant comme porte-parole barbecue. Le G9 fonctionne comme une véritable force de pression qui pousse le gouvernement et les entreprises à négocier. Ce regroupement a sur son compte des centaines de cas de kidnapping, d'assassinats et de massacres aux alentours de Porto-Prince. Selon un rapport des Nations Unies, ISO se spécialise dans les raquettes, le trafic de drogue, le kidnapping et le trafic d'armes. Grâce à sa position stratégique au village de Dieu, entrée sud de Porto-Prince, et aidée par l'autre puissante bande armée de Grand Ravine, le gang 5 secondes oblige tous les chauffeurs à payer un frais de passage pour rentrer ou sortir de la capitale. Cette situation perdure depuis plus de quatre ans sous le regard impuissant des autorités locales. Un ex-ministre de l'Intérieur a même qualifié cette zone de « territoire perdu » et a appelé la population à la vigilance. ISO profite de l'absence des forces de l'ordre pour mener en toute quiétude son commerce de trafic de drogue et d'armes. Il tisse des liens avec les cartels colombiens, qui utilisent le réseau des bandits haïtiens pour faire passer des produits illicites en Haïti, à destination des États-Unis. Il a un autre avantage sur les autres chefs de gang, puisqu'il contrôle aussi la circulation maritime aux alentours de la capitale. Des attaques sur les petits bateaux commerciaux se font à répétition, sans se méfier de la marine haïtienne dont le quartier général se trouve à une quinzaine de minutes de village de Dieu. Tout le monde a peur de citer le nom du baron du crime en public. Les internautes n'osent même pas le critiquer sur la toile par peur d'être la cible des bandits. Les médias locaux ont peur d'aborder le sujet par peur de représailles. Sauf quelques rares médias indépendants exposent la vérité sur ceux qui se passent vraiment en Haïti, mais les lecteurs n'osent pas partager ou commenter ce genre d'articles. Les gangs ont des espions partout, même au sein de la police. Iso est prêt à provoquer un massacre si quelqu'un se dresse en face de lui. En septembre 2023, le gang 5 secondes a sauvagement attaqué les communes de Sodo et de Mirbalet dans le département de l'Ouest. Bilan une trentaine de morts, une quinzaine de blessés et environ un millier de familles déplacées selon la direction de la protection civile. Le chef de gang a fait une apparition en public pour expliquer qu'un groupe d'individus avait volé sa cargaison qui était de passage dans cette zone. Si, mais bon bagaille qui peut dire grand-avine, mais qu'on est grand-avine, bon base, mais qu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il y a ? La police, campée, yon moune moune l'en arrive, dit qu'on bagaille l'emmène la police à faire travailler, il y a des problèmes à ça. Sodo, yon kouté que pas gine base, m'a qu'on est le bon base, gang, m'a qu'on est le bon groupe, gang la donne. Et puis, pou, yon moune râle les âmes pour le frisant moune moune, pour le bagaille moune passer, pour le branle, puis gagne dîme méchant. Tout autant, m'baje une bagaille moune, et sans lier. Sur les réseaux sociaux, Iso se présente comme un rappeur et expose sa belle vie comme les grandes stars américaines. Il a choisi le sobriquet d'artiste mafia, en référence à ses activités illégales. C'est l'un des influenceurs les plus populaires durant les cinq dernières années en Haïti. Profitant de l'absence de contrôle de l'espace virtuel, Iso utilise les réseaux sociaux les plus populaires comme moyen de recrutement pour agrandir son gang, formé majoritairement de jeunes de moins de 30 ans. Le caïd est partout dans l'industrie musicale haïtienne. Ils invitent des artistes populaires à venir performer dans son banlieue. Aucun d'entre eux ne peut décliner son invitation sous peine de se faire kidnapper ou agresser. Un jeune rappeur a même mentionné ce dilemme dans une musique pour prouver son embarras. Les tubes de Iso sont devenus viraux en un temps record sur les réseaux sociaux. Son premier compte YouTube avait dépassé les 100 000 abonnés et par conséquent il a reçu le trophée du créateur argent avant d'être supprimé grâce à une campagne contre la criminalité. Son premier compte Instagram avait aussi bénéficié du badge de vérification juste avant d'être effacé à son tour. Maintenant, il préfère diffuser ses chansons sur les pages des autres membres de son gang, tous aussi dangereux que leur patron. Dans leur tube, ils racontent leurs exploits et comment ils font fortune dans la criminalité. C'est pourquoi ils attirent des centaines de jeunes qui vivent dans la pauvreté. Bijoux, femmes, voitures de luxe, alcool, fortune, Iso fait rêver la jeunesse haïtienne. Il est devenu l'un des tiktokers les plus populaires et les jeunes ne cachent pas leur admiration dans les commentaires. Si Iso se présente comme un artiste très cool sur les réseaux sociaux, en réalité, il est l'un des chefs de gang les plus cruels du pays. Il détient plusieurs dizaines de morts en son actif, notamment l'exécution de cinq policiers lors d'une opération anti-gang à Village de Dieu en mars 2021. La vidéo des cadavres et un char blindé saisi par le gang a été publiée sur la toile comme démonstration de force. Selon des militants de défense des droits de l'homme, le gouvernement avait par la suite négocié avec les bandits pour récupérer le blindé. Au début du mois de mars 2024, Iso et ses alliés ont attaqué les deux plus grandes prisons du pays, occasionnant une cinquantaine de morts et plus de 4000 évadés. Après l'opération, il a accueilli dans sa base des anciens membres de G9, ainsi que des fugitifs qui aimeraient rejoindre son gang, notamment d'anciens membres de la police nationale d'Haïti. Dans la même période, ils ont mené une autre opération musclée dans les locaux de l'autorité portuaire nationale, durant laquelle plusieurs conteneurs spécifiques ont été pillés dans le port, mais la cible principale était un conteneur d'équipements destinés à la police, selon le journaliste Valéry Nouma de Radiovision 2000. Quelques jours plus tard, le CAID a publié une vidéo dans laquelle on peut voir son gang habillé avec les uniformes de la nouvelle unité de la police, tout en exposant les équipements volés. Aujourd'hui, la guerre des gangs n'est plus d'actualité. Ils se regroupent tous en syndicats dénommés « Vivre Ensemble ». Ils ont réussi à faire capoter le gouvernement de facto de Ariel Henry à la tête du pays depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les bandits luttent maintenant pour faire partie de la table de négociation visant à désigner un gouvernement provisoire pour diriger le pays. Pendant ce temps, le baron du crime de Porto-Prince profite du chaos pour agrandir son réseau, dans le but de faciliter le déplacement de ses cargaisons. Johnson André, alias Iso, c'est le nom du gangster qui met la capitale d'Haïti à genoux actuellement. À seulement 26 ans, il est à la tête de l'un des gangs les plus puissants du pays, baptisé « 5 secondes », juste pour rappeler qu'ils peuvent envahir une zone et prendre son contrôle en un laps de temps. Si la presse internationale présente l'ancien policier Jimmy Chérisier alias Barbecue comme le chef de gang le plus puissant d'Haïti, c'est juste parce qu'il entretient de bonnes relations avec les médias et les acteurs politiques. Mais en réalité, le vrai baron du crime organisé de Porto-Prince n'est autre que Iso qui contrôle l'entrée sud de la capitale. Plus précisément la route de Martissant, qui relie le département de l'Ouest avec plusieurs autres départements. En juillet 2019, après l'arrestation de l'ancien chef de gang de village de Dieu, Arnel Joseph, Iso n'a pas pris de temps pour prendre les rênes de ce groupe armé à cause de son fourgue et son passé criminel. Il est devenu important dans le milieu grâce à ses victoires sur le gang de Tiboua, un gang rival ayant à sa tête un certain Chrysla, qui travaillait pour le gouvernement de Jovenel Moïse. Il a aussi pris de l'extension à l'aide de plusieurs dizaines de blogueurs qui se font passer pour des journalistes. Sous son leadership, le gang 5 secondes rejoint la fédération de gangs G9 en famille, un regroupement de neuf puissants gangs de la capitale ayant comme porte-parole barbecue. Le G9 fonctionne comme une véritable force de pression qui pousse le gouvernement et les entreprises à négocier. Ce regroupement a sur son compte des centaines de cas de kidnapping, d'assassinats et de massacres aux alentours de Porto-Prince. Selon un rapport des Nations Unies, ISO se spécialise dans les raquettes, le trafic de drogue, le kidnapping et le trafic d'armes. Grâce à sa position stratégique au village de Dieu, entrée sud de Porto-Prince, et aidée par l'autre puissante bande armée de Grand Ravine, le gang 5 secondes oblige tous les chauffeurs à payer un frais de passage pour rentrer ou sortir de la capitale. Cette situation perdure depuis plus de 4 ans sous le regard impuissant des autorités locales. Un ex-ministre de l'Intérieur a même qualifié cette zone de « territoire perdu » et a appelé la population à la vigilance. ISO profite de l'absence des forces de l'ordre pour mener en toute quiétude son commerce de trafic de drogue et d'armes. Il tisse des liens avec les cartels colombiens qui utilisent le réseau des bandits haïtiens pour faire passer des produits illicites en Haïti à destination des États-Unis. Il a un autre avantage sur les autres chefs de gang, puisqu'il contrôle aussi la circulation maritime aux alentours de la capitale. Des attaques sur les petits bateaux commerciaux se font à répétition, sans se méfier de la marine haïtienne dont le quartier général se trouve à une quinzaine de minutes de Village de Dieu. Tout le monde a peur de citer le nom du baron du crime en public. Les internautes n'osent même pas le critiquer sur la toile par peur d'être la cible des bandits. Les médias locaux ont peur d'aborder le sujet par peur de représailles. Sauf quelques rares médias indépendants exposent la vérité sur ce qui se passe vraiment en Haïti, mais les lecteurs n'osent pas partager ou commenter ce genre d'articles. Les gangs ont des espions partout, même au sein de la police. Iso est prêt à provoquer un massacre si quelqu'un se dresse en face de lui. En septembre 2023, le gang 5 secondes a sauvagement attaqué les communes de Sodo et de Mirbalet dans le département de l'Ouest. Bilan une trentaine de morts, une quinzaine de blessés, et environ un millier de familles déplacées selon la direction de la protection civile. Le chef de gang a fait une apparition en public pour expliquer qu'un groupe d'individus avait volé sa cargaison qui était de passage dans cette zone. Si, mais bon bagaille qui peut dire grand-ville, mais tant qu'on est grand-ville, bon base, il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il y a? La police, campée, yon moune moune l'arri, dit pour bagaille, la police a fait travail, il y a des problèmes à ça. Sodo, yon kouté k pagin base, yon koune le bon base, yon koune le bon groupe, yon koune la donne. Et puis, yon moune, ralé zame, pour le frison moune moune, pour ne bagaille moune passez, pour le branle, puis yon dit méchant, sur les réseaux sociaux, Iso se présente comme un rappeur et expose sa belle vie comme les grandes stars américaines. Il a choisi le sobriquet d'artiste mafia en référence à ses activités illégales. C'est l'un des influenceurs les plus populaires durant les cinq dernières années en Haïti. Profitant de l'absence de contrôle de l'espace virtuel, Iso utilise les réseaux sociaux les plus populaires comme moyen de recrutement pour agrandir son gang, formé majoritairement de jeunes de moins de 30 ans. Le caïd est partout dans l'industrie musicale haïtienne. Ils invitent des artistes populaires à venir performer dans son banlieue. Aucun d'entre eux ne peut décliner son invitation sous peine de se faire kidnapper ou agresser. Un jeune rappeur a même mentionné ce dilemme dans une musique pour prouver son embarras. Etubes de Iso sont devenus viraux en un temps record sur les réseaux sociaux. Son premier compte YouTube avait dépassé les 100 000 abonnés et par conséquent, il a reçu le trophée du créateur argent avant d'être supprimé grâce à une campagne contre la criminalité. Son premier compte Instagram avait aussi bénéficié du badge de vérification juste avant d'être effacé à son tour. Maintenant, il préfère diffuser ses chansons sur les pages des autres membres de son gang, tous aussi dangereux que leur patron. Dans leur tube, ils racontent leurs exploits et comment ils font fortune dans la criminalité. C'est pourquoi ils attirent des centaines de jeunes qui vivent dans la pauvreté ? Bijoux, femmes, voitures de luxe, alcool, fortune, Iso fait rêver la jeunesse haïtienne. Il est devenu l'un des tiktokers les plus populaires et les jeunes ne cachent pas leur admiration dans les commentaires. Si Iso se présente comme un artiste très cool sur les réseaux sociaux, en réalité, il est l'un des chefs de gang les plus cruels du pays. Il détient plusieurs dizaines de morts en son actif, notamment l'exécution de cinq policiers lors d'une opération anti-gang à Village de Dieu en mars 2021. La vidéo des cadavres et un char blindé saisi par le gang a été publiée sur la toile comme démonstration de force. Selon des militants de défense des droits de l'homme, le gouvernement avait par la suite négocié avec les bandits pour récupérer le blindé. Au début du mois de mars 2024, Iso et ses alliés ont attaqué les deux plus grandes prisons du pays, occasionnant une cinquantaine de morts et plus de 4000 évadés. Après l'opération, il a accueilli dans sa base des anciens membres de G9 ainsi que des fugitifs qui aimeraient rejoindre son gang, notamment d'anciens membres de la police nationale d'Haïti. Dans la même période, ils ont mené une autre opération musclée dans les locaux de l'autorité portuaire nationale durant laquelle plusieurs conteneurs spécifiques ont été pillés dans le port, mais la cible principale était un conteneur d'équipements destinés à la police, selon le journaliste Valérie Nouma de Radiovision 2000. Quelques jours plus tard, le CAID a publié une vidéo dans laquelle on peut voir son gang habillé avec les uniformes de la nouvelle unité de la police tout en exposant les équipements volés. Aujourd'hui, la guerre des gangs n'est plus d'actualité. Ils se regroupent tous en syndicats dénommés Vivre Ensemble. Ils ont réussi à faire capoter le gouvernement de facto de Ariel Henry à la tête du pays depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les bandits luttent maintenant pour faire partie de la table de négociation visant à désigner un gouvernement provisoire pour diriger le pays. Pendant ce temps, le baron du crime de Portoprince profite du chaos pour agrandir son réseau dans le but de faciliter le déplacement de ses cargaisons. Au revoir. Sous-titrage FR ?